Vous connaissez tous StockX, cette plateforme qui met en relation acheteurs et vendeurs à travers le monde, que ce soit pour des sneakers, également des collectibles, des œuvres d'art, des pièces streetwear ou même des accessoires, en garantissant un service d'authentification et donc des produits 100% authentiques. Il faut savoir que ce 100% authentique, c'est vraiment leur speech marketing. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le marché, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Vous connaissez également tous ce petit badge StockX qui assure l'authentification de la pièce, mais également voilà cette petite carte qui est fournie avec ta commande. Vous connaissez sûrement également ces petites histoires qui tournent sur StockX, comme quoi voilà ils ont déjà vendu du faux. D'ailleurs vous pouvez retrouver des dizaines de vidéos sur YouTube à ce sujet et même la vidéo de Rapid Screw qui ont envoyé une paire de Dunk Black à StockX dans l'objectif de savoir si elle allait passer ou pas l'authentification. Voilà la paire était bel et bien fake, mais elle est passée à travers les mailles du filet. Donc voilà on connaissait ces petites histoires et on savait qu'il y avait quelques paires qui passaient au travers. Mais voilà quand il y a le boss et le créateur lui-même qui vient dire que StockX vend du fake et de ne pas leur faire confiance, ça laisse place à des grands débats, mais également voilà un procès qui a été ultra médiatisé autour de Nike et StockX. C'est donc ce qu'on va voir précisément dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo les gars, merci pour les 8K quasiment. Ça me fait comme d'habitude trop plaisir. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne, de liker, de commenter. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner d'autres sujets de vidéos, d'autres histoires ou également d'autres thèmes que vous voudrez que j'aborde en vidéo. Moi je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Vraiment n'hésitez pas. On est beaucoup, on est nombreux. Objectif 10 000 avant la fin du mois de juin, peut-être. On ne sait pas, en tout cas ça serait vraiment d'art. Merci du fond du cœur. Les gars n'oubliez pas bien sûr de me rejoindre sur Instagram. Rejoindre également Centralmont Mart pour toutes vos sneakers et pièces streetwear. On est en train d'envoyer un nouveau site là, ça va être chaud de fou. J'ai fait un premier teasing en story sur mon Instagram. Du coup n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Et n'oubliez pas le petit code FELIX10 pour profiter de 10 euros sur votre prochaine commande. Les gars tous les liens sont en description. Le site c'est centralmontmart.com. On passe tout de suite à la vidéo. C'est parti. Alors toute cette histoire de fake, elle concerne mai 2022. Donc c'est vraiment tout récent et vous avez dû sûrement en entendre parler. Mais il faut savoir que le début de cette histoire commence réellement en février 2022. Plus précisément le 3 février 2022, Nike porte plainte contre StockX pour commercialisation de NFT de la marque sans l'autorisation de Nike. En effet, lorsque vous allez sur StockX aujourd'hui et que vous recherchez NFT, vous allez pouvoir retrouver toute leur collection de NFT. Vous allez pouvoir retrouver la Jordan 3 à ma manière en format NFT, la Dunk Black en format NFT, la J4 Oreo. Voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles. Alors le concept en fait, c'est que ces modèles en plus d'être irréels et d'être sous format NFT, ils te donnent l'accès à une clé qui est justement dans leur inventaire. En gros, si tu as le NFT au format virtuel, c'est comme si tu avais également un format physique. Ça agit en fait comme une facture, comme un token. Aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver ces NFT sur StockX, mais c'est ça qui a été la cause de leur première dispute. Les avocats de chez Nike, du coup, déclaraient que StockX faisait de l'argent sur le dos de la marque de Nike, mais également qu'ils revendaient des produits sans leur autorisation et qu'ils mentaient également aux clients en disant qu'ils faisaient croire que les produits appartenant à Nike, tandis qu'ils appartenaient bien à StockX. Du coup, tout ça, ça a été précisé au dos de la carte. Maintenant, il y a toute une précision en disant que la marque est propriétaire du modèle, etc. On pourrait se dire pourquoi est-ce que Nike va poursuivre StockX pour des NFT. Nike, ils n'ont même pas parlé des NFT. Voilà, on n'en sait rien de tout ça. Mais en fait, les gars, c'est faux. Fin décembre 2021, Nike a racheté la société RTFKT, qui est spécialisée dans la commercialisation de pièces et de sneakers virtuelles. À travers ce rachat, Nike a montré qu'ils ont envie justement de s'imposer sur le long terme et justement d'avoir une part de ce marché qui est en pleine croissance, le métaverse et le marché des NFT. C'est donc la première source de tension entre ces deux géants de la sneakers. StockX a du coup répondu à cette accusation en disant que voilà, c'est pour mettre une authentification sur la paire et dire que voilà, la paire, elle a été bien authentifiée et qu'elle est maintenant présente dans leurs locaux. Depuis cette réponse, on n'en sait pas plus sur l'issue de ce procès, jusqu'à que très récemment, une bombe éclate. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Le 10 mai 2022, Nike fait une nouvelle déclaration et fait modifier leur précédent dépôt de plainte. Ils y ajoutent des conclusions accablantes. Entre décembre 2021 et janvier 2022, Nike affirme avoir acheté 4 paires de prétendus Nike qui sont en réalité contrefaites. D'ailleurs, on connaît le nom d'une seule sur ces 4 paires, la Jordan 1 Patent Bread. Ça d'ailleurs, ça doit expliquer pourquoi est-ce que la cote ne décolle pas. Non, en réalité, ça c'est faux les mecs. Rejoignez-moi sur Instagram pour être au courant de tous les calls. Également sur YouTube d'ailleurs, profites-en pour t'abonner, pour me rejoindre dans tous les investissements sneakers. Voilà pour en savoir plus sur le resale et la sneakers en général. C'était un petit espace pub, désolé, on reprend tout de suite la vidéo. Bref, vous avez sûrement dû voir cette photo, la Jordan 1 Patent Bread avec le petit logo StockX qui est bel et bien fake. Attention avant de dire que voilà, StockX ne vend que du faux. Je pense que Nike avait très très bien préparé son coup parce que, comme vous pouvez le voir dans les périodes, c'est de décembre à janvier, juste avant qu'en février, ils portent plein de compte StockX. Donc, je pense que c'était un peu préparé et aussi, on ne sait pas quelle quantité de paires ils ont acheté. Ils peuvent peut-être en avoir acheté 4 comme ils peuvent en avoir acheté des milliers. Du coup, les gars, il faut prendre bien sûr cette donnée avec des pincettes, même si ça montre bien que quand même StockX vend du fake. Et voilà le point sur lequel Nike a vraiment accentué, c'est que quand ils ont reçu la paire, il y avait bien ce petit badge StockX vérifié, mais également la carte qui prouve que l'objet a bien été authentifié, etc. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, StockX et sa marque de fabrique, c'est l'authentification. Et surtout, ils se vantent des autres resellers, des autres shops en disant qu'ils ont les meilleurs services d'authentification, qu'ils ont même des machines qui sont poussées pour justement combattre et avoir une lutte contre tous ces produits contrefaits. Mais voilà, là, ils sont pris en flagrant délit par le créateur même du modèle. Et le dernier point de cette enquête sur lequel Nike a aussi accentué, c'est justement cette politique de retour. En effet, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de fêtes qui ont déjà traversé les centres d'authentification StockX, mais également plein de paires qui ont des défauts. Et le problème, en fait, c'est que quand tu envoies ta paire ou que tu dis que voilà, moi, ma paire, elle est pas authentique, voilà, il y a ce défaut-là. Bah, StockX, en fait, il t'écoute même pas et pour ton retour, mon gars, c'est mort dans le film. Donc ça, Nike l'a vraiment mis en avant et contrairement à eux qui ont une politique de retour genre 60 jours, si la paire, elle a un défaut, tu peux la retourner, etc. Ils ont vraiment appuyé sur ce point-là en disant que StockX n'était pas du tout réglo à ce niveau-là. Donc voilà, mon gars, maintenant, tu connais exactement l'histoire qui a eu lieu justement entre Nike et StockX. En bref, comme tu peux le comprendre, c'est plus un conflit d'intérêts. Je pense que voilà, Nike avait prévu son coup et veut aussi s'imposer sur le marché des NFT et du Metaverse. Voilà, je pense que c'est un projet qu'ils ont sur le long, long terme. Et donc voilà, ils ont vu qu'il y avait StockX, une barrière à l'entrée et ils veulent les éliminer au plus vite. Donc bien qu'ils étaient alliés avant, comme je vous l'ai dit, justement dans cette lutte contre la contrefaçon. Là, aujourd'hui, c'est le bien Nike face aux petits StockX, on va dire. Donc le procès est actuellement toujours en cours et on en saura plus dans les semaines, voire les mois, années à venir. Personnellement, je pense que c'est pas mal parce que voilà, c'est vrai qu'au niveau de StockX, il y a de sacrés problèmes, comme on l'a dit au niveau de la politique de retour. Également au niveau de ces conditions employées, s'il y a autant de faits qui passent, c'est parce qu'ils sont pas du tout assez nombreux à authentifier les paires pour le nombre de commandes qu'ils ont. Voilà, je pense que ça va remettre un peu les idées en place à StockX et peut-être que c'est pas si mal que ça. Personnellement, en tant que consommateur et vendeur de sneakers, moi j'aime pas du tout StockX, j'utilise pas du tout. Donc j'espère que voilà, peut-être que ça va les faire grandir, je sais pas. Si t'as kiffé ce genre de vidéos, n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire. Également me dire voilà ce que t'en penses, si t'as déjà eu des problèmes avec StockX, mais également voilà, me proposer d'autres sujets de vidéos que t'aimerais bien entendre parler sur cette chaîne. Lâche ton like également. Rejoins-moi sur mon Instagram perso. D'ailleurs les gars, là il y a le e-book qui arrive très très prochainement, je suis encore dans la mise en page, vous connaissez. Donc voilà, rejoignez-moi vraiment sur Instagram. Rejoignez également la chaîne YouTube. On est déjà nombreux, donc merci du fond du cœur. On essaye de viser les 10 000 d'ici la fin du mois, donc voilà, aidez-moi à réussir cet objectif. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas pour vos saps centralementmark.com. Le nouveau site arrive très très prochainement. J'ai teasé un petit exemple de la page d'accueil sur mon Insta, voilà, j'en dis pas plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Félix, je vous dis à mercredi. Peace.